Camerades, camarades du milieu de l'éducation, de la santé, des services sociaux, du communautaire et de bien d'autres secteurs encore qui sont présents ici aujourd'hui. On est ici pour donner notre tolère au gouvernement qui depuis 2014, il joue constamment sur la peur. Peur de la dette, peur de la fuite des capitaux, mais surtout, surtout, peur de voir la grogne populaire monter. Selon ce que notre gouvernement a le plus peur, c'est en fait d'appeler les choses par leur nom. On nous parle de rigueur, là où il y a de l'hostilité. On nous parle de boycott là où il y a une grève et on nous parle de relance économique alors qu'il y a un saccage en règle de nos services publics. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est pour dire au gouvernement du Québec que la prospérité ne passe pas par le saccage de la santé et de l'éducation et que nous n'accepterons pas que les compressions répétées dans les services publics nuisent à leur qualité et à leur accessibilité. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour dire au gouvernement qu'il ne pourra pas continuer longtemps à nous mentir en prétextant que l'austérité est inévitable, en affirmant que nous devons nous serrer la ceinture pendant que des milliards lui échappent annuellement avec l'évasion fiscale, avec les déductions des impôts aux entreprises et ô combien d'autres mesures favorisant leurs amis de la classe dirigeante. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour rappeler au gouvernement qu'il va devoir y avoir des citoyens et des citoyennes pour nommer les enjeux politiques là où on veut nous faire voir des nécessités comptables pour obliger ultimement les autorités à appeler les choses par leur nom. Des alternatives à l'austérité existent et si le gouvernement Couillard refuse de les prendre en compte, nous serons là pour les défendre ensemble cet automne. L'austérité est un projet politique et sur le terrain de la politique que nous allons y résister avec des actions politiques. Et quand je dis actions politiques, je veux dire des manifestations, des grèves et des actions de solidarité quand même si longtemps qu'il vous aurez et ses objectifs, ce serait le même qui c'est juste pour le pouvoir. On se voit le 6 novembre. Alors… Alors… Est-ce que je m'en remercie sur le premier premier jour ? Bien laānji.